Est-ce que vous voulez des cookies ? Pain, repas chaud, fait maison, pâtisserie. Chaque dimanche soir, place des comptes d'humains au Mans, l'association Un Repas pour Tous célèbre le partage. Et c'est dans une ambiance de fête que Zahour, jeune afghan arrivé en Sarthe il y a 8 mois, aime retrouver ceux qu'il appelle désormais ses amis. D'abord bénéficiaire de l'association, il y est aujourd'hui bénévole. J'aide l'association depuis 4 mois. J'aime aider les autres, je suis fier d'aider les gens. Ces valeurs, l'association les défend depuis 10 ans déjà. Premier service devant les cinéastes en novembre 2011 à 3 invités. Et aujourd'hui on arrive à avoir des dimanche soir à plus de 150 invités. Ce soir on dépasse. Je suis heureuse de fêter ces 10 ans avec tout le monde. Mais il faut se l'avouer, je suis malheureuse que ce genre d'association existe encore en 2021. D'une poignée de bénévoles au départ, l'association compte entre 30 et 40 personnes qui préparent des repas et les distribuent. Depuis quelques mois maintenant, ils cherchent un local en ville qui pourrait leur être prêté. Pour pouvoir justement récupérer nos denrées, stocker notre matériel, faire des distributions ou pas, mais au moins déjà qu'on puisse nous nous retrouver, tous les bénévoles ensemble. Là comme aujourd'hui par exemple, on a eu une cuisine où on a pu cuisiner tous ensemble et ça n'a rien à voir avec tous les autres week-ends où on est chacun de notre côté à cuisiner. Chez nous ça s'est passé, c'était très rapide, très fluide, convivial. Et pour ces 10 ans, l'association Un Repas pour Tous aimerait pouvoir s'offrir une camionnette devenue nécessaire à son fonctionnement. Une cagnotte Litchi est en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada